Musique Libération Prison, en prison, exploitation Prison, en prison, libération Brzan en prison Stoppa la torture Stoppa la torture Stoppa la torture Stoppa la torture Tant d'animaux Tant d'animaux Faut d'animaux! Faut d'animaux! Faut d'animaux! T'as pas l'attention! Explotations! Visons en prison! Libérations! Visons en prison! Explo partations! Tu n'auras plus ma peau! Est, van die ! Tu n'auras plus d'applaudissements. Est, van die ! Je ne peux pas l'entrer. Est, van die, je n'aurai pas l'entrée. On va nous centuryer. On va nous centuryer. On cache là-haut-dessus. Il peut y avoir une baraque avec piscine. On cache là-haut. On est tous témoins ici. On le voit. Ces animaux vivent dans des conditions dégueulasses qui ne répondent évidemment pas à leurs besoins. Il faut le rappeler, ce sont des animaux semi-aquatiques qui dans la nature nagent, creusent, vivent normalement leur vie de vison. Ici, ils sont condamnés à l'enfer avant d'être gazés par ces criminels, encore une fois. Donc, on va continuer bien évidemment à sensibiliser l'opinion publique pour se retourner et ne plus lâcher ces fourrures, cette honte. Il faut que ces élevages ferment. C'est à tous que nous allons montrer ce type d'élevage à toute la population. Et c'est grâce à notre présence aujourd'hui que les choses vont évoluer et vont bouger à partir de demain. À partir d'après-demain, les choses vont évoluer. Alors, Christophe parlait de l'extension envisagée sur le village voisin. Évidemment que les habitants du village voisin ne veulent sûrement pas avoir un élevage comme ça, je pense que chez eux. La municipalité, encore moins. Pour le moment, le projet aurait été avorté. Le terrain convoité serait vendu à quelqu'un d'autre, mais rien n'est encore fait. On ne va certainement pas baisser les bras. On va continuer sur notre lancée d'aujourd'hui. Il faut faire en sorte qu'il n'y ait pas d'extension, il y ait surtout des fermetures. Aujourd'hui, on peut avoir un peu de désespoir en voyant cet élevage. Mais ce qui est toujours plein d'espoir, c'est de voir autant de personnes réunies aujourd'hui à Emani, qui est aujourd'hui un village un peu symbole, puisque déjà, la plupart des élevages ont honte. D'ailleurs, on peut voir que cet élevage, c'est un élevage de la honte. Aujourd'hui, mettre des camions pour se cacher, il y a de quoi vraiment avoir honte. On a gazé des milliers de bisons. Alors après, c'est toujours facile de venir avec quelques amis agriculteurs pour faire voir qu'ils ont du soutien. Mais bon, aujourd'hui, on sait bien que l'industrie de la pourrure est une industrie qui s'isole de plus en plus. Et donc, voilà, on ne lâchera pas le morceau. On n'est pas rien que cette élevage va fermer au plus. On ne peut pas réglementer la torture, on ne peut que l'abolir, et c'est tout. Laissez-leur poids aux animaux, c'est tout ce qu'ils ont, c'est tout ce qu'ils ont sur cette terre. Et vous leur prenez, et de quelle manière ? Il n'y a pas plus horrible que de dépousser un animal vivant. Laissez-leur poids aux animaux, nous réclamons la fermeture des élevages à fourrure, l'abolition de la fourrure, pure et simple. Sans la torture. Alors, non, et seulement, non, quand je vois sur Internet qu'il y a seulement 20 euros par jour de pénalité quand il y a plus de 8000 visons et visons légalement, je me suis amusé à faire un calcul de bagarre. Donc, 365, c'est 7300 euros. Ça veut dire moins d'un euro par an et par visons. Moins d'un euro par an. Nous sommes tous la voie des animaux, la voie des animaux, la voie des animaux, la voie des animaux. La voie des animaux qui sont là. Je ne veux pas revenir devant toi et te dire, et je le dis comme nom, que tu es un assassin, que tu as du sang sur les marines. Mais ça veut dire, et je le dis comme nom. Elle, 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 elle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501